Grau à tous, c'est Saldel. Aujourd'hui on va jouer à Dungeon Rushers qui est un dungeon crawler relativement calme qui rappelle un petit peu d'Angelote dans son évolution dans les environnements. Donc sans surprise, on contrôle un groupe d'aventuriers qui va traverser de nombreux donjons afin de récolter plein de ressources et de devenir riche. Bref, le rêve de tout héros de Dungeon Crawler en général. Donc on va commencer par simplement une mission histoire de voir un petit peu à quoi ressemble le jeu. On va prendre une mission qui n'est pas trop compliquée parce que l'objectif c'est pas non plus d'avoir beaucoup de difficultés. Donc ici on est sur l'interface de jeu, ça va être tout simplement le donjon et on va visiter le donjon case par case. Donc à chaque fois qu'on se déplace, on dévoile la case qui est autour de nous et au bout d'un moment forcément on va tomber sur des ennemis. Ici on a un seul adversaire, donc ça va être relativement simple vu que c'est un niveau qui était tout au début, c'était initialement un niveau qu'on faisait avec un seul personnage je crois. Donc évidemment à ce stade, les combats ne sont pas contre énormément d'adversaires. Moi depuis j'ai récolté deux nouveaux personnages que sont le nain et le barde. Donc forcément ça va être beaucoup plus simple comme combat. En haut à droite vous voyez le tour d'action, l'ordre plutôt. Donc d'abord c'est mon archer, ensuite c'est le nain, après ça aurait été l'ennemi mais vu que je vais le tuer avec le nain, ce ne sera pas le cas. Et ensuite c'est le barde que j'élimine immédiatement. Donc fin de niveau, on gagne un petit peu d'XP pour nos personnages, on a quelques pièces en loot, éventuellement on a des items. Les items donc ça peut être soit des équipements, soit des éléments pour crafter. Et puis quand on se balade comme ça, nos personnages ont tous une capacité spéciale qu'on peut utiliser hors combat. Donc mon archer, lui il a la capacité de pouvoir regarder au loin autour de lui. Donc il peut regarder deux cases d'éloignement. Donc si je m'étais déplacé deux cases dans une direction ou dans une autre, et bien il m'indique ce que j'aurais vu. Donc ça peut permettre d'éviter comme ça d'esquiver les combats, si on veut essayer plutôt de visiter ou des choses comme ça si on est mal en point. Donc c'est plutôt pratique. On a la capacité du nain par exemple qui permet de découvrir où se trouvent tous les points d'intérêt, notamment les secrets. Et les trésors, les trésors en fait, ce gros trésor dans un symbole d'or, c'est la fin du niveau. Donc ça permet assez rapidement de trouver par où on doit se rendre. Donc c'est plutôt pratique, sachant qu'il ne révèle qu'une seule case où il y a un trésor ou quelque chose de particulier. Donc on peut avoir besoin de le faire plusieurs fois. Ces techniques, on peut les faire un nombre limité de fois, ça a un coût en stamina. Nos personnages ont un certain nombre de points de stamina. Donc par exemple, regardez autour de moi, ça coûte trois points à mon archer. Et renifler, parce que c'est un nain, donc forcément il a un super flair. Renifler pour trouver des trésors, ça coûte cinq de stamina. Si on regarde un petit peu la fiche de personnages, donc on a de façon relativement classique tous les équipements qu'on peut mettre sur notre personnage. Chaque personnage, évidemment, son lot d'équipements qui lui est propre. Et puis qui vont améliorer de différentes façons ces statistiques qu'on voit en dessous. Donc la vie, l'attaque, la quantité de mana, la puissance magique, la stamina, l'agilité, ou plutôt la vitesse pour la probabilité d'attaquer avant l'ennemi. Donc organiser l'ordre des tours d'action, etc. Donc il y a plein de choses. On peut également avoir une immunité grâce à certaines armes ou certains éléments. Et puis on a également des effets. De la même manière, on peut faire des attaques de feu, par exemple. Si on a une arme qui est adaptée. A droite, on voit tous les objets que j'ai. Donc il y en a pas mal comme ça, mais potentiellement plus tard, il y en aura encore plus. Donc il y a une partie des objets, ce sont des objets de craft. Qui me permettront de construire de nouvelles armes, de nouveaux équipements, de nouveaux objets. D'ailleurs, c'est tout classé ici. On a les équipements de façon classique. Donc armes ou armures variées, chaussures, ceintures, tout ça, tout ça. Les potions, donc comme on s'en doute qu'ils vont avoir des effets revigorants pour nos personnages. Que ce soit du côté de la vie, du mana, de la stamina. Ça, c'est un boost d'agilité, par exemple, qui me permet pendant deux tours d'esquiver absolument toutes les attaques. Et ce genre de choses. Bref, il y a plein de petites choses. Et on a donc les ressources qui permettront de crafter des choses. Et qui n'ont donc pas de valeur seule comme ça. Même si certaines sont quand même relativement rares. Et donc, si on veut construire une arme et qu'on n'a pas la ressource, c'est un peu rageant. Donc il vaut mieux les gardiens en général, ça ne vaut pas énormément à la revente. Sachant que les objets, par ton compte, qu'on forge grâce à ces éléments, eux valent beaucoup plus de la revente. Donc il y a moyen de se faire des sous comme ça. Nos personnages ont également des skills. Donc on peut voir toutes les capacités qu'ils ont. Donc les trois attaques ici. Et en dessous, les trois capacités particulières. Donc une capacité qui est dans les donjons. Par exemple, mon archer, c'était voir les cases éloignées. Et puis les capacités qui vont se déclencher dans des situations spéciales. Notamment, par exemple, quand on trouve un piège. Si c'est un piège magique. Par exemple, le barde va pouvoir le désenchanter grâce à sa musique. Si c'est un piège physique. Comme par exemple ici, une espèce de faux. Une hache qui tombe. C'est un piège physique. Donc va pouvoir désactiver mon archer. Et puis on peut avoir le nain qui se jette dans le piège tout seul pour se le prendre. Éviter que les deux autres personnages se mangent les dégâts. Donc si on n'a vraiment pas le choix. C'est toujours mieux que lui qui mange les dégâts plutôt que tout le monde. Et puis en dessous, on aura autre chose qu'on pourra débloquer. Et enfin, on a les talents. Donc à chaque fois qu'on passe des niveaux, on a des points de talent qu'on va pouvoir mettre un peu où on veut. Ce sont des arbres de différentes catégories. Ici, on voit que ça concerne tout ce qui est attaque physique. Ici, ça concerne tout ce qui est ces attaques à l'arc. Et donc on va pouvoir un petit peu augmenter des choses. Donc globalement, ça augmente la puissance un petit peu d'attaque du personnage. Vous voyez que par exemple ici, ça lui augmente d'un point l'attaque. Actuellement, j'ai 10 points. Donc passer à 11, ce n'est pas énorme. Mais c'est quand même sympa. 10% de dégâts en plus. Et puis ici, augmenter la puissance du poison. Des choses comme ça. Donc chaque personnage a évidemment son arbre. Et ses propres capacités. Qui lui sont totalement personnelles. Et vous voyez que par exemple, le barde a une immunité à la capacité à ennemis briser une armure. Qui fait que du coup, on a beaucoup moins de défense. Donc il y a pas mal de choses. Les personnages n'augmentent pas de niveau très très rapidement. C'est même relativement long. Donc ce n'est pas le genre de niveau où on atteint le niveau 25 en une demi-heure. Donc ça peut être bien. Ça peut être moins bien. Ça dépend de ce que vous aimez. Si on est de retour sur la carte, on voit ici qu'il y a un piège. C'est un piège physique. Donc quand je me déplace dessus, on va me proposer d'agir. Soit j'utilise donc la capacité de mon archer qui va pouvoir désactiver manuellement le piège. Soit j'utilise la capacité du nain qui va se jeter dedans. Dans les deux cas, ça utilise encore une fois de la stamina. Donc il va falloir que je fasse attention. Si j'ai pas assez de stamina, j'ai encore l'occasion ici de pouvoir prendre une potion pour recharger mon personnage. Mais il en a 9 sur 12. Ça coûte 5. Hop, je le désactive. Et le piège est enlevé. Tout va bien. Du coup, on va se déplacer. Un nouveau combat. Encore une fois, on a un seul ennemi parce que c'est un donjon du tout début. Avant le combat, j'ai un personnage qui a une capacité particulière. Qui est la capacité d'endormir les ennemis. 60% de chance de réussir. On peut tenter comme ça pour voir. Et du coup, ça nous offre un premier tour où on aura l'initiative puisque les ennemis sont tous en train de dormir. Donc ici, ça a marché. On voit le petit Z. Et du coup, je vais pouvoir tenter de le tuer. Donc chaque personnage a 3 attaques. Une qui ne coûte absolument aucun point de mana. Et puis deux ensuite qui vont en coûter. Avec différents effets, différentes forces. Ça, ça permet notamment la flèche d'attaquer des ennemis qui soient sur le premier rang ou sur le second rang. Sachant que les ennemis qui sont tout derrière, on ne peut pas les atteindre théoriquement avec un combat au corps à corps. Du coup, il n'y a que la flèche qui peut réussir. Et puis là, par exemple, lui a une attaque empoisonnée. Le nain, lui, il a une attaque, le Thor Strike qui permet potentiellement, là on voit 40% de chance de stun l'ennemi. Donc ça peut être assez sympa. Donc le stun l'ennemi, ça permet que l'ennemi n'attaque pas au prochain tour. Et puis il a une attaque qui permet de faire des dégâts aux 3 adversaires qui sont sur le premier rang. Ici, je n'ai pas trop d'intérêt. Au passage, on remarque qu'on voit les dégâts qu'on va faire aux ennemis. Là, j'en ai même fait plus. J'ai fait un critique. C'est pour ça que les chiffres étaient tout jaunes. Nouveau combat terminé. Et du coup, si on veut, on peut continuer à visiter un peu les lieux. A chaque fois qu'on fait les donjons, on a plusieurs objectifs. On a les bonus challenges qui sont marqués en bas. Et donc, ils sont actuellement ici. Alors, la première fois qu'on fait le donjon, on n'est pas obligé de remplir ses objectifs, ses secondaires. Néanmoins, le fait de réussir les 3 objectifs qui nous sont donnés, qui sont différents à chaque fois en fonction du donjon, ça va nous permettre de libérer le donjon en mode héros. Et le mode héros, ça va nous permettre de récupérer des nouveaux loot dans le coffre. Quand on termine un niveau de façon classique, la première fois, on gagne un peu d'argent et de 3 objets. Le problème, c'est que si on refait le donjon derrière, on ne peut plus avoir dans le coffre d'argent ou d'éléments quelconques. On peut juste en avoir en refaisant des combats, mais c'est relativement lent. Et du coup, réussir ces 3 challenges, ça va donc libérer le mode héros et le mode héros. Donc, ça va augmenter un petit peu la difficulté du donjon. Avant d'atteindre le coffre, il faudra, quoi qu'il arrive, tuer un ennemi qui possède une clé. Donc, l'ennemi est aléatoire, on ne sait pas c'est lequel. Donc, il faudra faire le maximum de combats jusqu'à trouver la clé. Et ensuite, on termine le niveau. Et l'intérêt du mode héros, c'est que le coffre est constamment renouvelé. Donc, faire ces 3 challenges, ça peut être intéressant pour, si on veut refaire le donjon, essayer d'avoir des loot réguliers en farmant un petit peu. Parce que sinon, la seule façon de farmer, c'est de refaire les niveaux en tuant des monstres, juste les monstres, pour avoir des choses. Donc, ce n'est pas forcément très pratique. Et donc là, par exemple, les bonus challenges, on me dit qu'il faut que j'utilise maximum 3 potions. Donc, actuellement, je n'en ai utilisé aucune. Donc, c'est bon. Il est validé pour le moment. Jusqu'à preuve du contraire. Il ne faut pas que je déclenche de pièges. Donc là, c'est bon. Les pièges, je ne les ai pas déclenchés. Je les ai juste désactivés à chaque fois. Donc, c'est bon. Et puis, il faut que je révèle 100% des cases du donjon. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire en ballant d'ombre partout. Donc, ça va me donner les 3 pierres qui correspondent à chacun le challenge. Ce qui me permettra de libérer pour ce niveau, même si c'est déjà le cas en réalité pour moi, le mode héroïque. Alors là, ça illustre ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez que l'ennemi est derrière un autre ennemi. Du coup, je ne peux pas l'attaquer au corps à corps. Par contre, avec la flèche, potentiellement, je peux. Mais je ne vais pas le faire. Je vais me débarrasser du premier squelette. Alors ici, les combats ne sont pas du tout compliqués. Parce que, comme je le disais, j'ai pris un niveau qui est relativement au début du jeu. Donc, pour ne pas avoir trop de problèmes pour mes explications. Parce que mourir, ce n'est pas forcément idéal quand on veut illustrer des choses. Nouveau combat réussi. Et je vais finir de révéler ce donjon. Et vous allez voir que le bonus challenge ici va passer à 3. Et mince, il y a encore un ennemi. Allez, il est tout seul. On va l'exploser. Et en plus, vu que mes personnages sont relativement rapides, je l'attaque en premier. Donc, en plus, il ne va même pas avoir le temps de broncher. Là, j'ai un petit loot. Et voilà. Là, j'ai visité tout le donjon. Du coup, vous voyez que cette fois, le donjon 100% révélé est activé. Du coup, je peux terminer. Si c'était la première fois que je terminais ce niveau avec les 3 challenges, eh bien, ça me libérait le mode héroïque. Ici, si je l'ai fait le niveau de façon normale. Et du coup, eh bien, on m'indique que le trésor, comme je le disais tout à l'heure, a déjà été ouvert. Donc, je n'ai aucun loot. Du coup, on a les niveaux qu'on a réussi de façon classique qui sont représentés par un petit drapeau comme ça. On a les niveaux qu'on a réussi avec les 3 challenges qui sont représentés avec les 3 petites pierres ici qu'on voyait, la bleu foncé, bleu clair et la violette. Et quand on a réussi une fois le mode héroïque, c'est-à-dire qu'il fallait bien se balader dans le niveau, eh bien, on a en plus ce petit drapeau doré qui est au-dessus. Donc, je vais, par exemple, faire sur les 3 premiers niveaux pour voir un petit peu. À côté de ça, on a un donjon qui est spécial. Donc, ce donjon, contrairement aux autres, il va nous proposer plusieurs étages qu'on va pouvoir faire les uns après les autres. Et chaque donjon, chaque étage sera généré procéduralement parce que tous les autres donjons dans les tours classiques, eh bien, ce sont des donjons qui sont fixes. Donc, si vous connaissez la route, potentiellement, vous pouvez directement foncer au coffre pour essayer de terminer le niveau. Et c'est en ça que le mode héroïque est un peu plus sympa parce qu'il faut d'abord trouver la clé qui est quelque part dans le donjon. avant d'ouvrir le coffre. Donc, ici, c'est du généré procéduralement. Donc, à chaque partie, ça change. On ne sait pas comment ce sera et où est la sortie. Et à chaque fois qu'on termine un étage, eh bien, on va avoir un coffre supplémentaire. Donc, c'est un peu 5 donjons en un. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, eh bien, on va progresser comme ça à chaque fois en réussissant les niveaux. Ce niveau, par exemple, je ne l'ai pas encore réussi. Il est assez dur. Je me fais shooter à un moment où je dois combattre 6 adversaires en particulier. Et en parallèle, quand on est sur la carte du monde, eh bien, on peut aller au magasin où on a une jolie sorcière magnifique qui nous attend et qui nous propose d'acheter des petites choses. Donc, tout ça, ce sont soit des équipements, soit des armes, des éléments de craft, des choses comme ça. Ici, on a des potions. Donc là, je vais prendre un peu tout parce qu'on ne sait jamais sauf les équipements parce que cela, je les connais déjà. On peut donc avoir à chaque fois huit éléments qui nous sont vendus. Les huit éléments sont renouvelés à chaque fois qu'on fait un donjon. Donc, on ne peut pas faire 50 fois la recherche d'un... Enfin, acheter à l'infini, quoi. Il faut absolument, entre-temps, qu'on refasse un donjon si on veut renouveler le stock. Et puis, à côté de ça, on peut parier au pif pour avoir un objet, mais on n'a aucune idée de ce qu'on va avoir. Donc, c'est relativement dangereux et risqué. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc ici, on renouvelle notre stock un petit peu d'éléments en plus de ceux qu'on trouve dans les donjons. Et puis, à côté de ça, on a un truc qui est assez cool qui est donc le craft. Donc ici, on retrouve notre nain qui apprend à crafter. Et du coup, on va pouvoir créer des éléments avec les éléments qu'on a déjà reçus. Et donc, on va pouvoir lui dire de crafter des choses. Et là, normalement, vous remarquez qu'il y a un niveau de forge. Et c'est un niveau en fait qui va augmenter au fur et à mesure qu'on lui fait forger des choses. Plus il forge, plus il devient bon dans ce qu'il fait. Et plus il va pouvoir nous proposer des nouvelles gammes d'éléments. Donc par exemple, ici, pour les armes, à la base, il nous propose uniquement de crafter ces trois premières armes. Et puis, en passant au niveau 2, il a tous ces nouveaux éléments qu'il va pouvoir construire. Alors ici, je ne peux rien construire, malheureusement, parce qu'il faut du copper et je n'en ai pas. Et même ici, du walnut. Et ce qui est cool en plus, c'est que ce n'est pas un niveau global. C'est un niveau réellement par catégorie d'éléments. Donc ici, il est niveau 2 en armes. Il est également niveau 2 pour ce qui est d'autres, d'une autre catégorie d'armes. Et puis ici, pour les casques, par exemple, je me suis monté niveau 2 presque partout, sauf en bijoux. Mais voilà, par exemple, si je veux monter niveau 2, je vais construire un truc que je trouve utile. Alors, je ne sais pas. Par exemple, un ring d'agility, ça me coûte un d'iron et ça de... Hop ! Du coup, je construis et vous voyez, 54 sur 60. Les filtres, par exemple, je peux aussi me faire une nouvelle potion d'énergie. Donc hop ! Je craft. Et l'expérience augmente. Et quand je serai niveau 3, eh bien, j'aurai un nouveau lot d'objets que je pourrais faire. Et ce qui est cool en plus à côté de ça, c'est qu'on peut donc eh bien, forger non seulement pour le personnage pour qu'il améliore son niveau mais en plus, les objets qu'on craft sont vendables à la sorcière et des éléments qui nous ont coûté par exemple 10 ou 15 au total, on peut revendre l'arme craftée à 30 ou 35 parfois. Donc c'est une bonne façon de se faire des sous. On va se mettre en équipement. Par exemple, cet objet, je n'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà donc je pourrais le revendre 25 alors que les éléments qui étaient nécessaires coûtaient un peu moins. Donc je me serais fait un peu de sous. Donc il y a moyen de gérer un peu tout ça. Et à côté de ça, il y a un autre truc dans le jeu. Donc c'est un mode multi alors avec des guillemets dans lequel on va pouvoir construire son propre donjon en fait. Et dans lequel on va pouvoir proposer à nos amis de venir nous défier et de parcourir notre donjon. Donc bon là, j'ai fait un petit donjon tout pourri juste pour illustrer. Et du coup, voilà, on voit tout ici qu'on peut construire nos salles, organiser nos ennemis, etc. Du coup, on a un niveau de difficulté globale qui est donné à notre donjon et nos amis peuvent essayer de les résoudre. On peut mettre des pièges, on peut augmenter de niveau dans les donjons aussi. la size est déterminée automatiquement en fonction de ce qu'on a fait et du coup, ça offre un petit aspect supplémentaire qui peut être assez cool si vous avez des amis avec qui jouer ou même avec des gens en ligne. Notamment, vous voyez qu'ici, il y a des choses qu'on peut améliorer notamment par exemple au bestiaire. On peut augmenter le niveau du bestiaire pour avoir des monstres un peu plus puissants. Donc c'est assez sympa. Je ne l'ai pas énormément exploité personnellement parce que j'aime plutôt le jeu solo. Mais voilà, c'est Dungeon Rushor qui coûte 15 euros. Il est compatible Windows, Mac et Linux. C'est un jeu très sympathique. Il faut aimer le Dungeon Crawler. Alors il peut être un peu répétitif à force parce que forcément il n'y a pas énormément de choses qui changent dans les mécaniques au fil de l'aventure. Mais voilà, il est très cool. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu et puis on se retrouve bientôt pour des nouvelles découvertes de jeux indépendants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501